Bonjour, je suis Sophie Roux et bienvenue dans Créative Lifestyle. Aujourd'hui, dans la saison 2, l'épisode 9, je vais vous expliquer comment célébrer votre quotidien. Allons-y, c'est parti ! Alors là, vous me dites, mais Sophie, tu es dans les patates, célébrer le quotidien. Mais mon quotidien, ce n'est pas la fête. D'abord, j'ai les lundis tout gris. Moi, il faut sortir du lit, c'est difficile. Même après 3 cafés. Ensuite, il y a le métro, boulot, dodo, la course, la course, la course, les enfants, les devoirs. Les devoirs, les mercredis sportifs, courir, faire le taxi. Et puis le soir, la popote. Et franchement, ce n'est pas super. Je n'ai absolument rien à célébrer dans ce quotidien-là. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous vous trompez. S'il y a une chose que j'ai appris dernièrement, c'est que briller au quotidien, et on se rappelle, la thématique de la saison 2, c'est ça, c'est briller. Donc, pour briller au quotidien, c'est un état d'esprit. C'est une force, ça vient de l'intérieur de vous. Et je vais vous expliquer comment, à l'aide de ma super baguette magique, comment est-ce que vous aussi, vous pouvez célébrer votre quotidien. Alors déjà, pourquoi célébrer le quotidien ? Moi, je trouve qu'il y a de la beauté dans tout. Il y a des journées plus difficiles. Il y a des journées où on a les pieds qui traînent sur le sol. On a du mal à les décoller, d'ailleurs, du sol pour avancer. Et même dans ces journées-là, un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Il y a du positif dans absolument toutes, 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 toutes les journées. Et puis, la difficulté de célébrer le quotidien, finalement, ça ne tient qu'à ça. C'est trouver les petits moments positifs. Lors de la saison 1, je vous avais parlé de, pendant l'épisode de la gratitude, je vous avais expliqué l'importance de le faire quotidiennement. Parce que le fait d'être reconnaissant envers ce qu'on a, ça nous apporte du bonheur, ça nous apporte du positif dans nos vies. Célébrer le quotidien, c'est ça aussi. Vous n'avez pas forcément besoin d'être reconnaissante pour absolument tout, 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 tout dans votre quotidien. Mais juste prendre conscience des bons moments de votre journée, de focusser dessus, vous allez voir que cet exercice-là va venir vous enrichir, va venir nourrir votre feu d'artifice à l'intérieur pour vous aider à briller. Et moi, j'ai une façon très particulière de célébrer le quotidien, je crée, je crée au quotidien. Et là, vous allez me dire, oh boy, ça y est, elle va nous sortir son journal créatif, on va faire du art journaling, et moi, je me sens vraiment, vraiment pas à l'aise, en plus, j'ai pas de matériel, j'ai pas envie. J'ai dit, non, bah non, 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 c'est pas ça du tout. On va aller célébrer le quotidien avec le scrapbooking. Qu'est-ce que je vous ai dit là ? Le scrapbooking. Alors là, vous dites, ça y est, Sophie s'est tapé la tête contre les murs. Ça va plus. Alors, le scrapbooking fait partie entièrement de ma créativité. Ça fait depuis des années que je scrapbook activement. Depuis que je suis devenue maman, en fait, je scrapbook activement. Et le scrapbooking, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était coller des bouts de tissu, coller des morceaux de scrap. Ah ouais, ça vient de là, scrapbooking. Coller des petits bouts, des petits morceaux de papier, des petits machins. Et puis, bon, croiser les doigts en se disant, pourvu que tout aille ensemble. Bah, c'est plus ça, le scrapbooking. Et puis, je peux vous dire que mon premier scrapbook, vous savez ce que c'était ? C'était les cahiers de 96 pages brouillons, ouais. Les oranges, là, avec le papier craft, un peu, à l'intérieur, le papier recyclé. Et à la fin de l'année scolaire, j'arrachais les pages qui étaient écrites scolaires. Et je venais coller des photos de magazines. Je venais écrire des petits souvenirs de mes vacances. Coller des fleurs séchées, tout ça. Ça, c'était du scrapbooking dans les années 80. On foutait de la colle partout. Ça n'avait pas besoin d'être assorti et uni. En même temps, ça ressemble un petit peu aux années 80. C'est un peu coupe-cheveux en pétard. Et puis, on n'a pas honte de sortir comme ça. Le scrapbooking, maintenant, ce n'est plus ça. Déjà, on n'a plus besoin d'attendre les grands moments de la vie pour commencer à faire du scrapbooking. Il y a tellement, tellement de produits disponibles. C'est la folie douce. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais petite, on sortait les albums photos, finalement, pour les mariages, les baptènes, les communions, Noël chez mamie, et puis voilà. Mais maintenant, avec l'ère du numérique, c'est super facile de prendre des photos et de les imprimer. Et c'est super facile, finalement, de venir prendre une photo chaque jour. Et en prenant une photo chaque jour, en trouvant une petite chose positive. Alors, ça va être, je ne sais pas, peut-être une photo chaque jour. Ça peut aller, tout simplement, de la photo de votre café, parce que vous êtes bien contente d'avoir un beau café aujourd'hui, ou une belle tasse, à une petite marche dans la forêt, puis un petit bout d'herbe ou des champignons qui vous inspirent. Ça peut être, tout simplement, une photo main dans la main avec vos enfants. Ça peut être un petit selfie. Il y a tellement de filtres sympas. Moi, je sais, j'aime beaucoup les filtres nounours, lapins, tout ça. Mais c'est surtout que ces photos-là, elles doivent vous ressembler. Elles doivent ressembler à votre quotidien. Ça ne doit pas mentir. Et si ce sont des photos pas montrables, parce qu'elles sont mal cadrées, parce que la couleur, ce n'est pas parfait, parce que vous n'avez juste pas envie de les montrer, c'est correct. C'est dans votre album à vous, c'est dans votre carnet à vous. Il y a de la beauté dans le quotidien. Et lorsqu'on n'écrit pas ses souvenirs, lorsqu'on n'essaye pas de les retenir, on a tendance à les oublier. Et ça, je m'en suis vraiment, vraiment rendue compte avec mon deuxième enfant. J'ai un très grand écart d'âge entre mes deux garçons. Donc Mathieu, il va faire ses 11 ans, et James vient de faire ses 2 ans. Donc voilà, ils ont 9 ans de différence. Et j'ai fait beaucoup de choses avec Mathieu. J'ai fait beaucoup d'activités. J'avais mes vendredis, on allait au parc ensemble. On allait au parc à Gédo. On allait faire de la luge. On se faisait des petites soirées films, popcorn ou gâteau au chocolat. Bref, on a fait plein de belles choses. Et en fait, je me suis rendue compte en ayant James et en faisant des choses assez similaires que j'avais oublié que j'avais fait ça avec Mathieu. Et si à l'époque, j'avais tenu un journal quotidien dans lequel je venais célébrer les petits moments avec Mathieu ou tout simplement mes petits moments à moi aussi, je les oubliais. Et c'est normal, je pense que c'est normal de les oublier. Je n'ai pas Alzheimer ou quoi que ce soit, mais on oublie toutes les choses du quotidien. Et puis pouf, ça glisse sur nous. Puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Et puis on court, on court, on court, on court. Et puis on se retourne un jour. Puis votre fils souffle sa onzième bougie, gloups. Et vous vous dites que dans quelques années, c'est la fac et l'université, très certainement, qui partira de la maison. Et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est avec vous en plus. Donc célébrer le quotidien aussi, c'est une façon de retenir, de se rappeler, de tenir une mémoire et un journal de son quotidien, des petits et des grands événements. Surtout les petits événements du quotidien, la petite routine, ce sur quoi on n'attache pas vraiment d'importance et on prend beaucoup de choses dans notre routine pour acquis. Et finalement, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Tout peut s'arrêter demain. Alors là, vous vous dites, mais comment commencer ? Comment faire ? Et là, je comprends votre hantise, surtout si vous ne faites pas déjà de scrapbooking. C'est que vous avez vu déjà un vrai album de scrapbooking. C'est géant, c'est gigantesque. Je vais vous mettre plusieurs photos d'albums que j'ai à la maison. Je vais vous les mettre dans l'article lié à cet épisode audio. Mais un album de scrapbooking, c'est gigantesque. Déjà, les feuilles de scrapbooking sont gigantesques. C'est 30 cm par 30 cm. Et l'album, évidemment, doit les contenir. C'est énorme, 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 énorme. Et ça peut venir être extrêmement apeurant de commencer. Briser la page blanche, c'est quelque chose que tout artiste vit. Peu importe, finalement, son domaine artistique. Faire le premier pas, c'est quelque chose de difficile. Et là, certainement, vous vous dites, Oh boy ! Remplir une page de scrapbooking de 30 par 30. Pas sûre que j'arrive à faire ça au quotidien. Non seulement ça, mais il va falloir après les ranger. Puis peut-être que chez vous, vous avez un petit chez vous. Puis c'est bien correct. Puis vous n'avez pas de quoi tenir 50 albums. Parce que si vous commencez à faire cette activité-là, puis que vous allez avoir de toute façon du plaisir, vous allez continuer à perdurer, c'est ça, la collectionnite va commencer. Moi, je privilégie vraiment les mini-albums. Alors, c'est sûr que je suis arrivée à un point de scrapbooking où je crée moi-même mes mini-albums. J'ai beaucoup de plaisir à faire mes propres flipbooks. Un flipbook, c'est un album. En fait, à la base, un flipbook, ça sert pour les échanges, ce qu'on appelle les swaps en anglais. Et à l'intérieur, vous mettez plein de petites pochettes, des petites enveloppes, et puis des flips et des flaps. Les flips et les flaps, ce sont des parties qu'on soulève dans ces albums-là. Et dans lesquels, en fait, tout vous sert absolument à venir remplir de petits cadeaux pour la personne avec qui vous échangez. Alors, moi, j'adore ça. Je fais plein de swaps. J'ai des personnes avec qui je fais des swaps à l'année. On se dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné des nouvelles. Et puis, on se prépare un swap chacune et puis on s'envoie ça. Mais j'aime beaucoup ces petits albums-là parce que, justement, comme il faut le soulever, c'est interactif, j'aime beaucoup ça. Ben, j'utilise ces formats-là pour faire mes petits albums pour célébrer le quotidien. Et un des albums que j'apprécie le plus, que j'ai fait le plus, non, que j'ai aimé faire le plus, pardon, excusez-moi, ben, c'est un album avec des photos de mes hommes, de mon mari, de mes deux enfants. Et puis, ben, c'est ça. Il faut venir soulever. Bref, c'est amusant. Et les photos, là, c'est pas... On n'a rien fait d'exceptionnel cette journée-là. C'est juste que, hop, j'étais là. Mon fils a fait une grimace, voilà, une photo. L'autre a fait une roulade, hop, une photo. Mon conjoint a squeezé nos deux enfants, hop, une autre photo. Bref, vous voyez, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. On était chez nous, il pleuvait dehors. C'était pouette-pouette la journée. Mais on a eu du plaisir, du fun. Et j'ai immortalisé ça dans un mini-album. Alors, peut-être que vous ne vous sentez pas trop à l'aise à l'idée de faire votre propre mini-album. Puis, pas de stress, là, il existe, des mini-albums que vous pouvez acheter. Ils sont tout petits. Mais une belle solution, c'est d'utiliser un planeur. Donc, un planeur, c'est un agenda. Et vous avez plusieurs jours sur la même page. Puis, il y a tellement de beaux planeurs, justement, des sociétés de produits de scrapbooking qui sortent leur planeur. Là, il y en a à l'appel. Et l'espace dédié pour une journée, il n'est pas plus gros, je pense, que 4 cm. Il va falloir que je mesure et que je vérifie dans mon planeur. Mais il me semble que c'est ça. Ce n'est pas plus grand que 4 cm. Et bon, c'est long. Ça doit faire 15 par 4 à peu près une journée. Et ça vous permet de venir coller chaque jour une petite photo. ou alors le ticket de métro ou encore un flyer que vous avez trouvé et qui a des belles couleurs et que vous allez vous rendre à l'exposition dont parle le flyer. Bref, comme le papier est déjà là et existant, puis c'est facile de venir remplir un planeur parce que finalement, l'espace est tout petit. et tout est déjà là. Vous avez juste à venir écrire. Coller votre photo, coller votre souvenir et écrire. Et là, vous vous dites, mais OK, bon, maintenant, je vais peut-être aller avec un planeur, mais comment commencer ? On se rappelle, la page blanche, c'est toujours ce qui nous stresse à tous. Juste commencer, briser la page blanche et pas la déchirer. Attention, on ne confond pas. Alors, je vais vous dire, tout simplement, vous mettez un petit défi, un petit challenge. Et puis, vous allez prendre une photo chaque jour. Puis ça va être la photo que vous allez célébrer. Et au-delà de la photo, c'est le souvenir qui est associé. Comme je vous ai dit, ça peut aller de la tasse de café à aller au cinéma ou tout simplement avoir pris le temps de commander un super bon livre sur Internet ou de t'aller prendre une marche avec vos enfants. Donc, c'est ça. La photo, c'est vraiment ce que vous choisissez. Et il ne faut pas que ça soit quelque chose de stagé, comme on dit en québécois. Il ne faut pas que ça soit quelque chose où vous allez devoir jouer avec la lumière, dire, attention, attention, on prend une pause. Vous avez le droit de prendre des photos floues. Ouais. Hé, c'est fou le rebelle, ça ! Prendre des photos floues, les imprimer. Oh boy, les imprimer. Mais vous savez quoi, moi ? Les photos floues, les photos pas nettes, je les imprime. Ça fait des beaux souvenirs. Donc déjà, voilà, vous allez commencer avec votre photo et puis vous allez la coller. Ensuite, vous allez tout d'abord écrire ce qui s'est passé. Par exemple, une photo floue d'un enfant, c'est aujourd'hui, nous sommes sortis au square et on a fait de la balançoire. Impossible de prendre une photo bien nette, photo floue. Ça, c'est la première chose que vous décrivez. Ensuite, vous écrivez comment vous, vous là, vous vous sentez. Comment vous vous êtes senti sur le moment quand vous avez pris cette photo. Ben là, si on reprend le même exemple, ça peut être je me sens tellement heureuse, on a beaucoup ri, ça m'a permis de décompresser de ma journée ou sortir 30 minutes par jour, ça nous fait tellement bien, je me sens soulagée. Et puis, si vous voulez pousser l'exercice un petit peu plus loin, là, vous pouvez écrire une petite phrase sur les gratitudes de votre journée, sur les petits bonheurs, sur en quoi vous êtes reconnaissant. toujours avec le même exemple de, on a une photo floue, on est allé au square, on a eu du fun sur la balançoire, ben c'est, vous pouvez être reconnaissante d'avoir des enfants en santé, vous pouvez être reconnaissante d'avoir trouvé du temps pour vos enfants, vous pouvez être reconnaissante des rayons de soleil qui ont daigné sortir à 5h de l'après-midi, bref, vous pouvez être reconnaissante de plein, plein de choses. Et puis, tout ça, ça vient juste faire hop, c'est une journée, puis vous savez quoi, ça ne va pas vous prendre plus de 30 minutes, j'irais même, ça ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes, mais, vous allez répéter ça quotidiennement. Alors, pour célébrer son quotidien et tenir un mini-album de scrapbooking, un planner, de scrapbooking des souvenirs, un memory planner, comme on dit en anglais, vous n'avez pas besoin, finalement, d'énormément de choses, vous allez avoir besoin d'un support, donc là, vous choisissez, soit vous le faites, soit vous pouvez en trouver d'étouffés, vous pouvez même aller dans, si vous ne voulez pas investir dans un gros planner, parce que ça peut vous effrayer, vous pouvez aller avec des petits carnets de notes, dans lesquels vous viendrez juste écrire la date, c'est correct, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, quand on crée, il n'y a jamais de mauvaise façon de le faire, n'oubliez pas ça, donc c'est ça, donc vous allez avoir besoin d'un support, vous allez avoir besoin de colle, et là, je vous suggère grandement d'investir dans une bonne colle sans acide, alors vous allez me dire, c'est quoi ça, comment je trouve ça, alors une colle sans acide, vous pouvez en trouver un bâton en liquide, moi je l'ai en liquide en ce moment, mais je l'avais en bâton jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puis c'est correct, j'affectionne les deux façons, mais surtout sans acide, et là, ça doit être écrit sans acide dessus, sans acide, parce que ça ne va pas venir réagir avec votre papier, ça ne viendra pas détériorer vos photos sur le temps, donc c'est important, donc c'est ça, donc je vous ai dit un support, est-ce que vous avez pris des notes là depuis le début de l'épisode ? Non ? Donc, un support de la colle une paire de ciseaux, mais une petite paire de ciseaux, vous n'avez pas besoin d'un gros truc, vous avez besoin d'une toute petite paire de ciseaux pour couper les coins de vos photos peut-être, et puis voilà, une petite base de papier, alors moi quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, je n'avais pas autant de papiers que j'en ai maintenant, je suis une collectionneuse, alors évidemment je me suis mise un petit peu à collectionner les papiers, mais vous pouvez utiliser les papiers d'emballage, vous savez, les jolis petits papiers de soie, les papiers cadeaux aussi, il y en a vraiment des super jolis, des papiers craft et tout ça, vous pouvez utiliser des petits papiers cartonnés, vous pouvez utiliser, vous savez, les étiquettes qu'on trouve parfois dans les vêtements, il y en a des super jolis avec des beaux logos, des belles décorations, vous pouvez utiliser ça également, puis vous pouvez acheter deux petits blocs de papier, un bloc uni, et puis un bloc avec des designs et des motifs dessus, et surtout, vous ne jetez rien, vous ne jetez pas les petites chutes de papier, vous les gardez, ensuite, il vous faut des petits, il vous faut, c'est si vous voulez, il n'y a rien, je ne vous oblige à rien, des autocollants, moi je suis madame tampon, j'en ai plein, 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 plein des tampons et des encres, si vous n'en avez pas chez vous, je vous suggère, si vous voulez vraiment commencer cette activité-là, je vous suggère des tampons en acrylique transparent, donc il vous faut un petit bloc d'acrylique transparent et des petits tampons transparents, puis allez-y avec les choses que vous aimez, les choses de votre quotidien, les thématiques de votre quotidien, vous pouvez trouver des petites phrases toutes faites comme c'est fun, on s'amuse, joie de vivre, ça vous allez en trouver, il y en a plein, plein, plein sur le marché, et puis vous pouvez y aller aussi avec un abécédaire, c'est toujours intéressant de pouvoir venir écrire ses propres mots, et des thématiques, des petits ornements thématiques, donc par exemple, si la célébration de votre quotidien tourne beaucoup autour de vos enfants, vous pouvez aller avec des planches de tampons qui tournent autour de la thématique enfant, si vous avez un style romantique, bucolique, vous pouvez y aller peut-être avec des tampons à motifs floraux, si vous êtes plus dans la géométrie, et que vous aimez les choses très graphiques et très épurées, mais c'est pareil, vous pouvez trouver des jolies formes géométriques à tamponner, moi j'adore ça, les tampons, et puis en plus, on peut les utiliser pour plein, plein, plein d'autres choses, donc voilà, et puis on ne va pas oublier l'essentiel, on se rappelle la thématique de l'année 1 ? C'est quoi ? La thématique de la saison 2 ? Mon année pour briller, votre année pour briller, et comment est-ce qu'on fait briller nos pages ? Avec des paillettes ! Désolée, j'ai crié, c'était aigu dans vos oreilles. Donc avec des paillettes, alors là vous pouvez vous faire plaisir, plaisir, ou me faire plaisir, vous pouvez y aller avec des paillettes, des bijoux autocollants, vous pouvez y aller avec des sequins, vous pouvez y aller avec des petits confettis, vous pouvez y aller avec aussi des espèces de gel-colle, ça s'appelle des glitter glue, et il y a de la paillette à l'intérieur. Bref, faites-vous plaisir et que ça brille. Le plus important dans la célébration du quotidien, bon, oui, il y a le matériel, oui, il y a le fait de prendre des photos, mais c'est aussi la possibilité d'imprimer, parce que si vous ne pouvez pas imprimer vos photos, comment est-ce que vous faites ? Alors, là, vous n'avez pas besoin d'une super imprimante, machin, truc mûche, top, 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 moi, j'ai une vieille imprimante à la maison et j'achète du papier, du papier moyen, j'aime le papier brillant, étonnant, j'aime ça, le papier brillant et j'imprime mes propres photos à la maison. Et ça me prend deux secondes, trois quarts quand l'imprimante daigne se mettre sur le wifi de la maison et sinon ça me prend 15 minutes et je sacre un peu. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de pouvoir imprimer facilement. Vous avez plein d'imprimantes sur le marché, il y en a vraiment, vous pouvez avoir un premier prix pour 75 euros facilement. Il y a aussi des imprimantes qu'on peut brancher directement sur les téléphones et honnêtement, je pense que pour moi, ça va être mon prochain achat d'imprimantes. Et c'est ça, donc juste penser à avoir des cartouches et tout ça et puis ça va rouler. Pour célébrer le quotidien, il faut être prête. Il faut être prête à créer. Il faut être prête à créer n'importe où et n'importe quand. parce que célébrer le quotidien, déjà, ça veut dire que vous allez le faire quotidiennement, ça veut dire que vous allez revenir tous les jours dessus et puis ne vous dites pas là, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ce soir, non, j'ai pas le temps ce soir mais je le ferai samedi ou dimanche, dimanche. Une fois que j'aurai mangé le rôti, je vais faire ça dimanche. Puis le lendemain, ça va être la même excuse et ainsi de suite et puis vous allez finir la semaine et vous n'aurez rien fait et ce qui va se passer, c'est que le dimanche, vous allez être fatigué et que vous n'aurez plus envie et puis vous allez trouver toutes les autres excuses possibles et imaginables mais surtout, vous ne vous rappelez plus pourquoi est-ce que vous avez pris cette photo, comment est-ce que vous vous êtes senti sur le moment. Vous vous rappelez les trois choses importantes. Donc se rappeler du souvenir, comment est-ce que vous vous sentez sur le moment et la reconnaissance. Tout ça, si vous attendez la fin de la semaine, ce n'est pas vrai que votre 15 minutes par jour, vous allez le transformer en deux heures et demie un dimanche. Vous allez avoir autre chose à faire de votre dimanche. Donc c'est vraiment important d'avoir, de vous autoriser la possibilité de créer, de vous faire de la place dans votre agenda et alors là, vous pouvez vous mettre un rendez-vous dans votre agenda électronique, dans votre boulet de journal. Vous pouvez créer le soir, déléguer, penser à déléguer certaines tâches de la maison à d'autres personnes. Sinon, si vous avez des longues pauses déjeuner interminables, ça j'ai toujours eu du mal avec les pauses lunch de deux heures, pourquoi est-ce que vous ne dédiez pas un petit 15 minutes de votre pause à votre créativité ? Alors vous allez me dire, peut-être que vous vous sentez mal à l'aise de créer devant vos collègues. Peut-être que vous n'avez pas vraiment d'espace où vous pourriez créer ou d'espace inspirant pour créer. Eh bien, ce n'est pas grave. L'espace, vous allez vous le créer vous-même. Moi, j'ai toujours dans mon atelier une trousse. Enfin, j'appelle ça une trousse de maquillage, mais ce n'est pas vraiment une trousse de maquillage, c'est une espèce de petite mallette en tissu. Je vais vous prendre une photo, je vous montrerai ça. et à l'intérieur, quand je pars pour plusieurs jours, j'églisse tout ce dont j'ai besoin pour créer. Vous savez, la petite liste de matériel que je vous ai fait tantôt, à part l'imprimante évidemment. Mais voilà, vous pouvez imprimer votre photo avant de partir au bureau ou au travail. Et puis, sur votre pause déjeuner, vous allez au café du coin, vous installez une table, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez votre podcast préféré, Creative Lifestyle, et vous accordez ce 15 minutes. Créer au quotidien, c'est vraiment un acte, c'est un engagement envers vous. Puis vous allez voir qu'à célébrer le quotidien, à célébrer les petits bonheurs, à être reconnaissante de ces moments-là, vous lundi vont devenir de moins en moins gris. Vos routines quotidiennes vont devenir de plus en plus agréables. Puis vous allez avoir hâte à votre moment créatif, à votre petit meet-time, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, juste pour vous. Et aujourd'hui, je vous ai vraiment donné un super bel outil pour célébrer votre quotidien et vous aider à rayonner et à briller. n'oubliez pas que créer est un acte de rébellion, ça va vous demander du courage. C'est un acte de rébellion envers la société, c'est un acte de rébellion envers votre routine quotidienne. Mais vous allez voir que ça va vous apporter tellement, tellement, tellement de bonheur. n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur Facebook, sur la page Facebook. Inscrivez-vous à l'infolettre pour ne surtout pas rater les excellents épisodes qui s'en viennent dans les prochaines semaines et à laisser des petits cœurs et des petites étoiles lorsque vous avez apprécié un épisode. Ça me fait toujours plaisir de savoir quels épisodes vous plaisent le plus. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye !